Le déjala linguistique a surtout été étudié à travers l'interlangue, c'est-à-dire à travers les erreurs qu'il fait commettre dans l'apprentissage d'une langue cible. Il ne faut toutefois pas réduire le déjala linguistique à cette seule dimension des erreurs linguistiques qui l'entraident. Interférence linguistique et interlangue sont surtout les manifestations d'un savoir préalablement acquis par l'élève, un savoir avec lequel l'enseignant doit apprendre à composer, sur lequel il va pouvoir s'appuyer et dans certains cas auxquels il va devoir recourir s'il veut amener les élèves à progresser dans leur apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !